Bonjour à toutes et à tous. Le paysage médiatique français n'est pas vraiment encombré par les émissions culturelles. Que dire alors des émissions littéraires ? Au-delà des institutions du genre, comme La Grande Librairie, Le Masque et la Plume ou Les Entretiens d'Augustin Trapenard, il n'est pas évident pour les auteurs et les autrices de venir parler de leur travail, de leur artisanat et de leurs œuvres. L'actualité, parfois, d'une parution, leur permet d'avoir un plateau, de venir un peu expliquer ce qu'ils font. Mais y a-t-il encore des espaces médiatiques pour découvrir ou redécouvrir notre patrimoine littéraire ? C'est en partie l'ambition d'une nouvelle émission un peu particulière qui existe depuis un an et qui s'appelle Les Rendez-vous littéraires rue Cambon. Elle est diffusée en ligne, ce qui n'étonnera plus personne, mais ce qu'il est davantage, c'est sa maison de production et son animatrice. C'est en effet sur les réseaux de diffusion de Chanel que vous pourrez participer à ces rendez-vous littéraires animés par l'une des ambassadrices et porte-parole de la maison, qui est également la présidente des Rencontres philosophiques de Monaco. Et cette animatrice et rédactrice en chef, eh bien, c'est vous, Charlotte Casiraghi. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas vraiment, d'ailleurs, si tous ces termes journalistiques s'appliquent. On va en parler tout de suite. Mais d'abord, pourriez-vous nous dire en quoi consistent ces Rendez-vous littéraires rue Cambon ? Alors, ces Rendez-vous, c'est un petit peu particulier, puisque c'est... Bon, déjà, dans Rendez-vous, il y a Rencontres, donc c'est vraiment une rencontre avec une autrice contemporaine qui va venir soit parler de son travail, de son œuvre, ou alors parler d'une autrice qui a joué un rôle important dans l'histoire littéraire. Mais ce qui est un peu différent des autres émissions, c'est que ça n'est pas connecté à l'actualité d'un livre ou à la sortie d'un livre en particulier, dont on va déjà avoir beaucoup de retours. Là, c'est vraiment rentrer en profondeur dans la vie, dans l'œuvre d'une femme qui écrit. Et donc, vraiment, il y a cette idée où, oui, bien sûr, on va parler des livres, mais on va aussi parler de qu'est-ce que c'est qu'une femme qui écrit, qui s'engage dans l'écriture. Et ça dure à peu près une heure. C'est diffusé une fois tous les deux mois. Enfin, il y a une émission à peu près tous les deux mois. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Comment est-elle diffusée, cette émission ? Alors, l'émission est diffusée… Enfin, le Rendez-vous est diffusé sur toutes les plateformes… Enfin, la plateforme digitale de Chanel, où il y a toute une section, les Rendez-vous littéraires, sur le site. Et puis après, évidemment, la plateforme est connectée avec les réseaux sociaux, YouTube. Donc, on peut très facilement accéder au contenu. Et ça donne à peu près un public de quelle envergure ? C'est difficile à mesurer combien de personnes exactement suivent les Rendez-vous. Mais en tout cas, la plateforme de Chanel en elle-même touche plus de 60 millions de personnes. Donc, c'est quand même pas mal. Et qui a eu l'idée de ces rencontres ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une demande de la maison ? Comment sont nées ces Rendez-vous littéraires ? C'est ça, ce qu'il y a d'unique, en fait, dans cette démarche. C'est que c'est pas, voilà, c'est pas une demande ou une agence de communication qui a dit « Tiens, il faudrait faire un projet autour de la culture » ou « Tiens, ça serait super pour notre image ». Ça s'est fait, voilà, de façon assez naturelle, au sens où mon lien avec Chanel est déjà très personnel, très intime, dure depuis très longtemps. C'est une grande histoire d'amitié. Donc, il y a une confiance mutuelle qui est très forte et qui m'a permis peut-être cette confiance d'avoir la liberté de m'engager dans ce projet. Mais c'était vraiment le fait que ma passion pour les livres, pour la littérature, pour la philosophie, elle est inséparable, en quelque sorte, de mon image ou de ce que je suis. Donc, il était pour eux important qu'il y ait quelque chose qui incarne aussi ma passion, en fait. Et donc, voilà, de façon assez naturelle, j'ai réfléchi à quelque chose que j'aurais envie de leur proposer et qui fasse sens surtout avec l'histoire de la Maison Chanel. – Mais pour la Maison Chanel, comment est-ce qu'il faut considérer cette opération ? C'est une opération de communication ? C'est une manière de promouvoir une forme d'image de marque ? C'est fait pour l'amour de la culture. Qu'est-ce qui expliquerait l'engagement de la Maison dans ces rendez-vous ? – Tout simplement, moi, je dirais, c'est l'histoire aussi. Bien sûr qu'il y a des retentissements de communication, on peut l'analyser sous un angle marketing. enfin, il y a plein de manières de voir l'intérêt que quelque chose peut avoir sur divers, évidemment, plans. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment un élément de l'histoire qui est très important. C'est-à-dire que la passion des livres, des mots, elle fait partie de l'histoire de Chanel, de manière très importante, puisque Gabrielle Chanel et Karl Lagerfeld, leur rapport à la littérature, voilà, était quelque chose d'extrêmement intime et qui a joué un rôle très important dans leur processus créatif. et la bibliothèque est un lieu essentiel, on va dire, pour eux. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il y a un vrai sens, puisque la découverte des livres a permis à ces deux génies de se libérer, peut-être, de préjugés, de cases, de choses qui pouvaient peser et d'exploser en termes de création. Mais pardonnez-moi, c'est un engagement artistique que l'on comprend très bien. C'est aussi une forme d'engagement un peu financier. On est loin d'une émission sur Twitch. Le plateau est très beau. Il y a une vraie production qui se voit derrière. Il y a donc forcément des moyens financiers qui sont engagés. Quelle est leur motivation ? Je pense que c'est... Après, peut-être que je suis naïve, j'en sais rien, mais moi, je pense que la motivation, elle est patrimoniale aussi. Puisque les écrivains, dès le départ de l'histoire de Chanel, ont fait partie de cette histoire. Je veux dire... Gabriel Chanel était entouré d'écrivains. C'était une atmosphère qui faisait partie de la création. Et donc, il y avait une nécessité, une envie de garder cette atmosphère. Et Karl Lagerfeld vivait dans ses livres. Sa bibliothèque, c'était son endroit favori. Il puisait toute son inspiration. Et que peut-être qu'après la disparition de Karl, il y avait peut-être l'envie de garder cette atmosphère littéraire qui a joué un rôle si fécond et si important dans la créativité de ses grands créateurs. Donc, c'était une manière aussi de dire... On rend hommage aussi à cette immense culture qui a permis de créer cette esthétique-là aussi. Et que ça s'est nourri sur cette culture et pas juste sur des opérations marketing de on va imaginer quelque chose qui va cartonner. C'était une inspiration profonde derrière. Oui, d'ailleurs, si ce n'était que une envie marketing, la ligne éditoriale que vous poursuivez n'est pas la plus facile nécessairement à vendre. Quatre émissions ont déjà été diffusées. La programmation est assez exigeante. Vous avez fait le portrait de Lou Andréa Salomé et de Virginia Woolf. Vous avez aussi parlé de la figure de la jeune fille avec la romancière Anne Berest, de l'émancipation féminine avec Camille Laurence. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale de ces rencontres ou est-ce qu'au final, c'est au gré juste de vos lectures ? Qu'est-ce qui guide la programmation ? Il y a de l'inattendu, de la surprise aussi. Il n'y a pas un plan figé d'avance. Non, la question évidemment importante, c'est celle de l'écriture comme moyen d'émancipation. Et donc, évidemment, le choix des écrivaines aussi se fait par rapport à une quête d'émancipation ou en tout cas une réflexion aussi sur comment s'émanciper. Et ça, ça guide le choix. Mais après, il y a aussi une dimension affective, il y a aussi une dimension de rencontre, d'attachement qu'on peut avoir pour un auteur, mais qui fait toujours sens. Parce que, par exemple, nous, Andréa Salomé, pour moi, c'est la première femme vraiment libre au XXe siècle, ou en tout cas qui parle de ce que c'est que d'être une femme libre au début du XXe siècle et qui a eu un rôle très important dans les choix qu'elle a pu faire et dans l'image qu'elle nous donne d'une femme libre. Et Karl Lagerfeld avait vraiment une passion pour elle et il me l'a fait découvrir à 17 ans. Et ça a été une grande rencontre. Donc, j'ai eu envie de faire le premier rendez-vous autour de Lou en pensant à Karl aussi. Donc, il y a aussi des passerelles et des choix qui sont affectifs. Donc, c'est difficile de vous donner toutes les raisons précises. – Mais vous n'allez recevoir que des autrices. – Oui. – C'est un plateau qui est dédié à l'analyse ou la découverte de femmes auteurs qui vont parler de la manière dont l'écriture les émancipe ou dont leurs héroïnes s'émancipent dans l'écriture. On est donc quand même sur une ligne éditoriale que l'on pourrait qualifier de féministe ? – Oui. En tout cas, le fait de se concentrer, évidemment, sur des autrices, c'est un choix délibéré. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a une volonté d'exclusion ou autre. C'est tout simplement parce qu'il y a encore des trésors dans l'histoire de la littérature, des femmes qui sont peut-être peu étudiées, peu mises en avant et qui nous permettent aujourd'hui, qui sont des outils très précieux pour penser l'émancipation aujourd'hui. Et donc, je pense que la littérature peut nous apporter énormément de ressources quand on réfléchit à la question féministe. et ça, je pense que se nourrir de cette histoire de la littérature au féminin est important aujourd'hui pour affronter certaines questions. – Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou une forme de zone un peu floue à ce que la culture et une certaine forme de réflexion sur le féminisme, ou en tout cas une certaine forme peut-être de militantisme féministe, soient mises en avant sur une plateforme de marque ? Est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être pas un mélange des genres, mais au moins une forme d'incertitude sur le but final de cette émission que vous proposez ? – Je ne pense pas en termes de… Enfin, en tout cas, ce n'est pas pensé comme ayant un but qui est un but soit militant, soit commercial, soit guidé par peut-être un intérêt immédiat, parce que peut-être ça vient de ma passion pour la philosophie aussi et pour la littérature, ou entre guillemets la philosophie, ça ne sert à rien au sens où si elle sert un but, elle perd quelque part son sens. Donc il y a aussi une part de gratuité, d'un partage aussi qui dépasse un but précis. Mais il y a quelque chose qui vise à changer, qui est plus de l'ordre de l'activisme que du militantisme, au sens où la littérature a le pouvoir, peut-être pas immédiat, de changer les choses, où on peut parler aussi de la philosophie, mais il y a un pouvoir de transformer la vision du monde du lecteur qui va lire le livre, où ça ouvre une conscience. Et ça, je pense que c'est un pouvoir très important. Et de le mettre en avant et de se servir aussi d'une certaine visibilité ou de se servir d'un pouvoir d'actualisation qu'une plateforme comme celle de Chanel peut avoir, il faut prendre toutes les occasions pour le faire. Et donc je n'ai pas réfléchi en termes de but, mais je me suis dit plus c'est partagé, mieux c'est quelque part. Et est-ce qu'il y a déjà eu peut-être un ou une autrice, pardonnez-moi, non, une autrice, puisque vous n'invitez que des femmes écrivaines, une autrice ou une maison d'édition qui n'aurait peut-être pas complètement compris, dans ce cas-là, la manière dont vous proposez. Est-ce que de temps en temps, cette forme un peu hybride, c'est-à-dire d'une émission proposée par une marque, heurte un peu ou soit un obstacle ? Alors oui, enfin, je ne dirais pas un obstacle, mais il y a toujours des interrogations au départ. Quand quelque chose de nouveau émerge, évidemment, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça va, voilà, desservir le propos ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Est-ce que, voilà, c'est un peu étrange comme démarche. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Donc je comprends parfois qu'il peut y avoir des réticences par rapport à l'idée qu'il y a une marque derrière. Mais je pense que là, avec les derniers rendez-vous littéraires qu'on a pu faire, notamment celui sur Virginia Woolf, avec Janet Winterson, une écrivaine britannique, qui a donné une certaine force aussi à ce dernier rendez-vous. Et je pense que, oui, il y a un intérêt tellement évident d'aller vers ce genre de contenu-là parce qu'il y a un réseau international. Ça permet de connecter, par exemple, des gens peut-être extrêmement différents puisque, voilà, les gens qui vont se connecter sur la plateforme Chanel ne sont pas forcément des gens qui vivent dans les mêmes codes, qui peuvent, voilà. Et ça permet de toucher beaucoup plus de gens. Et ça, je pense que pour les éditeurs, pour les écrivaines, c'est un moyen aussi de faire connaître, en tout cas, des livres de manière beaucoup plus forte. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne se servirait pas de la force de propulsion de Chanel pour le faire. – Vous dites un public très varié. C'est quand même un public très certain ou un certain public ? C'est-à-dire que, est-ce que vous envisagez vraiment, j'allais dire, d'ouvrir les portes de la culture à des gens qui en seraient éloignés ? On se doute quand même que les gens qui ont accès à cette plateforme ne sont pas nécessairement… – Mais cette plateforme, elle est en libre accès à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas… En fait, c'est pas… Pour rentrer dans le club, il faut que vous ayez un sac à main ou acheter telle paire de lunettes ou porter telle chaussure. Ce qui est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont peut-être une obsession, c'est d'avoir un truc de marque et peut-être pour faire partie, en tout cas, d'avoir un sentiment d'appartenance. Là, si vous voulez, c'est une communauté, entre guillemets, on pourrait dire ça, mais qui est accessible sans conditions. Donc, je pense que c'est extrêmement ouvert. Voilà, il n'y a pas de conditions. Tout le monde peut faire partie des rendez-vous littéraires. Donc ça, déjà, c'est ouvert. Après, évidemment, oui, on pourrait dire que ça s'adresse à des gens qui vont spontanément aller vers le luxe ou vers… Mais je pense que la force de Chanel, c'est que c'est une des marques qui arrive quand même où il y a une élégance, il y a quelque chose d'historique, quelque chose qui dépasse tout simplement le luxe, la mode. C'est quelque chose d'historique, qui a changé la vie des femmes, qui a changé… Enfin, il y a un tel respect aussi pour cette femme qui a libéré le corps des femmes par le vêtement. Donc, je pense que spontanément, voilà, il y a quelque chose qui fait sens. – Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à le faire ? – Personnellement à le faire ? Partager ses passions, c'est quand même ce qu'il y a de plus intense et de plus agréable, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on aime et de pouvoir faire partager ça. Et donc, spontanément, je trouve que… Oui, la littérature ou la philosophie, ça peut être des activités parfois qui sont solitaires, la lecture peut l'être. Et c'est vrai que de pouvoir créer un espace de rencontre, d'échange, de transmission, voilà, moi, c'est vraiment le fait de transmettre qui me plaît. – Et alors, est-ce qu'il faut dire de vous désormais que vous êtes animatrice d'une émission de culture, journaliste ? Comment est-ce que vous, vous vivez ce nouveau rôle ? Vous étiez déjà porte-parole de la maison, vous en êtes l'une des ambassadrices. Est-ce que, désormais, vous en êtes aussi l'une des journalistes ? – Je n'aime pas les cases journaliste, rédactrice, porte-parole. Enfin, oui, je comprends, il faut avoir des mots pour désigner les choses, évidemment. Mais non, je ne sais pas quel est mon rôle. Et justement, c'est peut-être un rôle de passeur, un rôle de médiatrice, peut-être de transmission. Mais ce n'est pas… Voilà, je n'ai pas de mots, en fait, pour décrire exactement ce que je fais. Mais je suis juste guidée par ce qui m'anime et par l'envie de le partager. Et en même temps, je suis assez pudique aussi dans le fait de m'exprimer publiquement. donc je n'ai pas du tout envie d'être nécessairement au premier plan de ces rencontres-là. – Mais pourtant, c'est vous sur le plateau. Ce sont en partie vos lectures qui le guident. Est-ce qu'il faut donc imaginer que vous serez là à une saison 2, s'il y a une saison 2 ? – Oui, je pense qu'il y a une saison 2, ça c'est sûr. Et puis oui, oui, je continue. Et étant donné le succès des rendez-vous, il y a une demande. Tout le monde attend le prochain. – Et alors le prochain, ce sera quoi ? – Je ne peux pas dire pour l'instant. Ce sera une surprise, on garde la surprise toujours jusqu'à la fin. – Jusqu'à la fin, très bien. Et vous dites, il y a une demande, il y a un succès, c'est-à-dire que désormais, le public est plus au rendez-vous, les autrices sont plus facilement contactables. Comment est-ce que vous sentez ce succès-là ? – Je pense qu'il y a aussi une certaine exigence, une qualité de ces rencontres. Donc à la fois, il y a un vrai travail de fond derrière, de recherche, de mise en lumière aussi, du travail de l'écrivain, de l'écrivaine. Il y a un vrai travail préparatoire assez important qui est fait pour chaque rencontre. Donc ça, je pense que c'est ce qui plaît aussi. Et puis le sentiment d'accéder aussi à une certaine exigence, et c'est la rendre accessible. Et je pense que ça plaît énormément de pouvoir pénétrer dans l'univers de Virginia Woolf, qui est une autrice mondialement connue, mais très peu lue et très difficile. Donc ça permet de faire entrer, peut-être, des personnes qui se seraient senties pas capables, peut-être ou pas suffisamment motivées seules de le faire. Et donc nous, on fait tout un travail pour que l'accès se fasse plus facilement. – Il y a aussi d'ailleurs sur le plateau des lectures par des actrices amies de la maison Chanel. Et j'ai cru comprendre également qu'il y avait des découvertes de bibliothèques, des envois de livres. C'est un véritable club de lecture, en fait, que vous proposez. – Oui, c'est un peu… Oui, on peut penser à ça. Mais c'est vrai que oui, l'envoi des livres, ça, c'est quelque chose qui plaît énormément. de recevoir un sac avec des livres où il y a quelque chose qui fait énormément plaisir, en fait, dans le fait de recevoir des livres. Et c'était quelque chose, d'ailleurs, que Karl Lagerfeld faisait énormément. Dès qu'il aimait quelqu'un ou qu'il appréciait quelqu'un, il l'inondait de livres. Donc je trouvais ça très beau de garder cette tradition un petit peu. Et puis en plus, voilà, ça achète des milliers de livres chaque mois et ça soutient l'édition, ça soutient aussi l'objet livre et pas seulement la retransmission digitale des rendez-vous. Il y a vraiment… En tout cas, ça a été pensé autour de l'objet livre. Les invitations au rendez-vous, ce sont des livres qu'on envoie. Donc il y a vraiment cette volonté d'aimer les livres en tant qu'objets. Et vous ne les aimez pas, d'ailleurs, que sur les plateaux de ces rendez-vous littéraires, puisque vous êtes aussi la présidente des Rencontres philosophiques de Monaco, qui organise des conférences, des débats, plus spécifiquement sur des objets philosophiques. Comment vous est venue, du coup, cette passion de la littérature et de l'objet livre, comme vous dites ? C'est difficile de savoir à quel moment… Oui, on peut dire que ça devient une passion. Après, je pense que ça a toujours été… En tout cas, le livre m'a toujours semblé comme… Enfin, en tout cas, les bibliothèques, les livres, comme des endroits d'émancipation, de liberté, de découverte, de capacité de découvrir d'autres mondes, d'autres possibilités. Donc ça, ça a toujours été en moi. Et donc, forcément, voilà, je n'étais pas… Pour rien, voilà, que ce qui me plaît, c'est la philosophie, la littérature, la poésie, la psychanalyse. Voilà, j'ai plusieurs passions au sein des livres. Oui, d'ailleurs, à ce point que vous avez dédié un livre à la passion en philosophie, puisque vous êtes également autrice vous-même. Puisque vous aimez tant les livres et la pensée, une dernière question. Un petit conseil de lecture pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui à Média en Seine, en ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, ou alors qu'est-ce que vous nous conseillerez de lire ? Alors, je peux conseiller un livre qui est en rapport d'ailleurs avec le dernier rendez-vous littéraire qu'on a fait autour de Virginia Woolf avec Janet Winterson. Et je vous recommande le livre autobiographique de Janet Winterson qui s'intitule « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? » Et elle revient sur son parcours sur une enfance difficile. Et ça raconte justement cette ouverture de la littérature, des mots, en quoi ça change une vie. Et vraiment, je vous invite à le lire parce que je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un livre dont les mots résonnent longtemps après l'avoir refermé. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez donc déjà un très bon livre à saisir juste après la fin de Média en Seine. Nous vous donnons rendez-vous tout de suite, ici même, sur cette chaîne, pour une nouvelle séquence. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501